En temps de vol, tu prévois combien de temps ? 1h05 de vol. D'accord. Bonjour. Non, ce n'est pas un métier de potiche. On n'est pas là uniquement pour servir des boissons et des gâteaux aux passagers. On est là pour avoir cette casquette commerciale, mais également de sécurité, de sûreté, de secourisme. L'hôtesse de l'air est en effet responsable de la cabine et de ses passagers. Et sa mission commence bien avant que la clientèle ne monte à bord. En cabine, donc, j'arrive, je suis responsable de la sécurité du matériel que je vais checker comme l'hémace oxygène. Ensuite, je vais vérifier tout ce qui est sûreté, qu'il n'y ait pas de choses qui soient laissées dans l'avion, de colis suspects. Et ensuite, je vais vérifier tout le côté commercial, donc le catering, le chargement de la nourriture et des boissons pour les passagers. Rien à signaler. En accord avec le commandant de bord, Corinne procède alors à l'embarquement. Elle installe, renseigne, rassure aussi parfois. Merci, Mita. Milieu de cabine sur votre gauche, s'il vous plaît. Bref, elle chouchoute ses passagers tout au long du vol et dans toutes les circonstances. Nous avons des situations d'urgence à gérer, telles qu'un passager qui va faire un malaise. Donc à ce moment-là, on va diagnostiquer le malaise du passager. On va en informer de suite le commandant de bord et donc continuer le vol ou alors faire un déroutement avec les secours à l'arrivée. Dans tous les cas, pas question de laisser transparaître la moindre émotion ou inquiétude. On doit garder notre sang-froid. Quoi qu'il arrive, effectivement, prendre sur nous si justement un passager est énervé, l'écouter surtout et toujours rester chaleureuse et souriante. C'est très important pour le bien-être des passagers. Psychologie, autonomie, rigueur, le métier est aussi passionnant qu'exigeant. D'ailleurs, Corinne et ses collègues participent chaque année pendant trois jours à une session de maintien des compétences. On doit repasser des tests en théorie et ensuite, on part dans des cabines d'avions. On va s'éteindre des feux, on va se déplacer dans une cabine en fumée. Et ensuite, nous allons faire des scénarii d'urgence, des mises en situation. Qui impose à Corinne de toujours garder les pieds sur terre ? Vous l'aurez compris, ça plane pour elle. Au revoir, monsieur. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada